Le reconnaisseur, ABNE, point d'interrogation, permet de reconnaître si un arbre a été fabriqué par ABNE. Donc comme son type, vous le voyez, c'est de dire je prends un arbre binaire avec des étiquettes alpha et je ramène un bouléen, c'est un prédicat, il permet, il rend vrai si l'arbre binaire a été créé par ABNE. Si l'arbre binaire n'a pas été créé par ABNE, alors c'est forcément l'arbre vide, et si c'est l'arbre vide, ça rend faux en disant non, il n'a pas été fabriqué par ABNE. Donc vous voyez que c'est un reconnaisseur qui ne s'applique qu'à des arbres binaires. Et donc on sait qu'un arbre est vide à condition qu'il ne soit pas fabriqué par ABNE. Et donc si vous le souhaitez, vous pouvez définir le prédicat ABVide, point d'interrogation, comme étant note de ABNE, point d'interrogation. Alors les accessoires, et bien en fait, rappelez-vous qu'on fabrique un nœud avec une étiquette, un fils gauche, un fils droit. Vous retrouvez les trois accessoires qui correspondent donc aux trois arguments du constructeur. AB étiquette vous ramène l'étiquette, AB gauche vous ramène le fils gauche, AB droit vous ramène le fils droit. Bien sûr, tout ça signale une erreur si jamais vous donnez un arbre binaire vide à AB étiquette ou AB gauche ou AB droit. Alors vous avez les usuelles propriétés algébriques qui viennent derrière, à savoir que chaque fois que vous avez des arbres binaires G et D et pour toute valeur V, compatibles bien sûr avec le type des arbres binaires, l'étiquette d'un arbre que vous construisez avec l'étiquette V, G et D, c'est forcément V, le fils gauche d'un arbre que vous construisez avec V, G et D, c'est G, et le fils droit, c'est D. Et bien sûr, si maintenant vous prenez un arbre non vide, que vous le démembrez en étiquette gauche et droite, et que vous le refabriquez avec ABNE, vous obtenez quelque chose qui est similaire à l'arbre binaire B que vous aviez initialement. Alors, les arbres sont des objets totalement opaques. L'ennui des objets totalement opaques, c'est que comme ils sont opaques, vous ne les voyez pas. Et donc, vous pouvez vous dire, j'ai fabriqué quelque chose, mais est-ce bien l'objet que je souhaitais fabriquer ? Et donc là, vous avez encore une erreur, comme on disait au premier cours, téléologique, à savoir, vous voulez savoir si ce que vous avez fabriqué est bien conforme à ce que vous vouliez fabriquer, et ça, si l'objet est totalement opaque, vous avez vraiment un problème. Donc, en fait, on a rajouté dans la barrière d'abstraction une fonction particulière, donc qui existe en Mr. Scheme, qui s'appelle AB Affiche. Et AB Affiche permet effectivement de vous dessiner l'arbre, et là, je vous ai dessiné l'arbre, comment dire, qui correspond au petit programme qui se trouve juste là, et vous le voyez en bas de l'écran, vous avez un petit arbre binaire, avec donc deux fils 10 et 12, qui lui-même 10 a des fils 9 et 7, qui eux-mêmes ont des arbres vides, qui là, ici, sont représentés. Donc, la fonction AB Affiche est une fonction qui vous permet d'afficher l'objet opaque que vous avez, pour effectivement voir ce que vous avez fabriqué. Alors, maintenant qu'on a vu la barrière d'abstraction, et qu'on a vu surtout cette fonction qui permettait de montrer l'arbre que l'on avait, à noter que cette fonction AB Affiche est intéressante, parce que les arbres binaires sont la première structure de données complètement opaque auxquelles vous êtes confrontés. Quand on fabriquait des lisses, quand on fabriquait des couples, tout ça, en fait, avait une représentation sous forme d'expression symbolique. Les arbres binaires, eux, n'ont pas de représentation sous forme de S-expression. Et donc, c'est pour ça que la fonction AB Affiche existe, pour vous montrer cet arbre-là. Alors, comment faire des récursions sur les arbres binaires ? Eh bien, vous devez maintenant commencer à être, je dirais, aguerri. Et vous savez, en fait, qu'un arbre binaire, si vous prenez sa définition récursive, il est soit vide, soit pas vide. Et s'il n'est pas vide, ça veut dire qu'il a été fabriqué par AB Neu. Et s'il a été fabriqué par AB Neu, c'est qu'il a une étiquette, un fils gauche et un fils droit. Du coup, le schéma de récursion usuel, en fait, tombe sous le sens. Pour fabriquer une fonction récursive qui prend un arbre binaire avec des étiquettes de type alpha, vous allez vous poser tout de suite la question, est-ce que l'arbre binaire est vide ou pas ? Si l'arbre binaire est vide, c'est le cas de l'arbre vide que vous avez à traiter. Et si l'arbre binaire n'est pas vide, alors vous allez combiner l'information qui se trouve dans l'étiquette de l'arbre binaire et l'appel à la fonction récursive sur l'arbre binaire de gauche et l'appel à la fonction récursive sur l'arbre binaire de droite. Et c'est tout. Et vous retrouvez un schéma maintenant qui ressemble au schéma sur les listes, sauf que les listes étaient une structure de données linéaire dans laquelle il y avait carré-coudeur, alors que les arbres sont une structure, comme on dit, 2D, à deux dimensions, dans laquelle il y a un fils gauche et un fils droit, et il faut partir en récursion dans les deux. Sous-titrage ST' 501